Salut à tous et à toutes, comment allez-vous ? Bienvenue sur la chaîne de Samood87, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare, sur la map Zombie in Spaceland, pour le meilleur glitch de la carte, et probablement le meilleur glitch de toute l'histoire du zombie de Call of, je ne dis pas ça à la légère, c'est vraiment pour moi le meilleur glitch que j'ai eu l'occasion de faire et de vous montrer. Ce glitch va vous permettre notamment d'expéter vos levels mais aussi vos niveaux d'armes, vous allez être en god mode sur la carte, donc totalement invincible à tous les types de zombies et même aux boss, et vous allez pouvoir faire un skip round, donc c'est à dire que vous n'aurez même pas besoin de jouer pour faire vos classements, c'est juste énorme, vous avez juste besoin de poser votre manette et les manches passent toutes seules, enfin vous allez voir plus tard dans la vidéo que ce glitch est vraiment énorme, alors j'essaierai de l'envoyer à la glitch à Keffer en espérant être upload et qui n'a pas déjà été montré sur leur chaîne, en tout cas vous allez voir que ce glitch est totalement épique. Alors pour faire ce glitch, vous allez devoir dans un premier temps récupérer 3 pièces de couleur, peu importe rouge, vert ou bleu, et les insérer comme moi dans la vidéo dans la machine à souvenir afin d'en récupérer le piège. Vous avez impérativement besoin d'un piège pour réaliser le glitch, mais si vous récupérez un piège laser, le glitch ne fonctionnera pas. A présent vous allez devoir vous rendre à l'un des chariots qui sont disséminés un peu partout sur la carte afin d'acheter les grenades retour arrière à l'aide de 20 tickets, alors pour avoir les tickets je vous conseille de faire au moins l'un des défis du robot. Vous allez vous rendre à présent à la salle d'arcade et vous placez devant le jeu de basket et vous allez devoir actionner le jeu de basket tout en appuyant sur flèche de gauche. Donc vous faites flèche de gauche et X sur Xbox et flèche de gauche plus carré si vous êtes sur Playstation. Et si la manip a bien fonctionné, vous allez actionner le jeu de basket et vous retrouver avec votre piège dans les mains. Vous allez à présent vous rendre à l'endroit où se situent les fontaines à eau et vous allez vous placer devant la fontaine rose. Vous allez la laisser vous propulser dans les airs. Une fois que vous allez atterrir, vous allez avancer et reculer 4 fois de suite. Donc c'est important de bien le faire 4 fois de suite. Une fois que vous avez fait ça, vous allez attendre que le jet d'eau se réactionne. Et quand il va s'actionner, vous allez faire flèche de gauche pour enlever votre piège et activer votre retour arrière instantanément. Si vous avez bien réussi la manip, vous allez voir que votre bonhomme va faire comme s'il sautait de gauche à droite. Et comme vous pouvez le constater à l'écran, les zombies, quand ils vont venir vers vous, ils vont mourir tout seuls. Donc si votre bonhomme saute bien de gauche à droite, c'est que vous avez réussi la manip. Mais si vous restez juste bloqué sans que votre bonhomme bouge, c'est que la manip a pas fonctionné. Il vous faudra recommencer. Si vous avez réussi, en revanche, vous êtes totalement en god mode. Tous les zombies de la carte vont venir se bloquer sur vous et mourir instantanément. Il n'y a que les gros boss qui ne meurent pas, mais ils ne pourront pas vous tuer. Vous serez invulnérable également aux explosions des clowns qui vont venir exploser sur vous. Vous allez pouvoir passer les manches en ski-prendre. C'est-à-dire que vous pouvez à présent poser votre manette et laisser le jeu faire tout seul les manches. Et alors pourquoi je dis que c'est un glitch aussi énorme ? C'est qu'en plus d'XP vos niveaux d'armes, vous allez pouvoir XP vos niveaux d'armes. Alors je m'explique, lorsque vous avez une arme dans les mains, le jeu va calculer que vous faites des kills avec cette arme. Alors qu'en fait, vous n'en faites pas. Et ça va tout simplement monter vos niveaux d'armes et vous allez pouvoir comme ça monter vos armes au maximum. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si vous avez testé, si vous avez aimé le glitch, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker les vidéos. Parlez un max de la chaîne autour de vous afin d'atteindre la barre des 1000 abonnés avant la fin de l'année. On y est presque, je compte énormément sur vous pour cela. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien les amis. Big Up !